Assalamu alaikum, dans cette vidéo je vais vous présenter brièvement la nouvelle parution sur notre boutique en ligne www.lalanguedelislam.com C'est un livre important pour tout étudiant La Fatiha, un joyau sans égal Il s'agit d'une étude linguistique et rhétorique détaillée accompagnée d'un condensé de différentes exégèses parmi les plus connues et les plus célèbres Donc je vais vous montrer ce que vous allez trouver dans cet ouvrage là qui va donner au public francophone des clés de compréhension qu'il ne trouvera sans doute pas ailleurs dans ce qui est publié dans le monde francophone voire même dans le monde anglophone ou arabophone dans un même livre J'ai essayé de compiler dans un même ouvrage plusieurs choses qui concernent la Fatiha Donc d'abord, au tout début, on va commencer par expliciter ce qu'est l'isti'adha la demande de protection auprès d'Allah contre le diable Et donc voilà comment ça va se présenter On va parler de l'étymologie, la morphologie, de la sémantique et de la traduction de chaque terme qui se trouve dans Donc comme vous voyez, on va parler de l'étymologie Donc la racine du mot, qu'est-ce qu'elle veut dire cette racine là Ensuite, on va parler à proprement parler du mot en question Par exemple, le mot a'udhu, on va le décrire, dire de quel verbe il vient à quelle personne il est conjugué, à quel temps il est conjugué et quelle traduction on peut lui accorder dans ce contexte-là Il en sera de même pour chaque terme qui se trouve dans A'udhu billahi minash shaytanir rajim Comme vous pouvez voir dans la page suivante Donc après, on va détailler différentes informations concernant le mot Allah Est-ce qu'il a une étymologie ? Est-ce qu'il n'en a pas ? Quelle est la divergence des savants par rapport à ça ? Une fois qu'on a parlé de chaque terme dans son étymologie, sa morphologie, sa sémantique On va faire l'analyse grammaticale en arabe Donc avec un système de couleurs que je vous explique ici L'analyse grammaticale, donc pour ceux qui ont un minimum de bagage en langue arabe pourront comprendre ce qui est écrit à cet endroit-là Donc on va analyser chaque terme Par exemple Donc chaque terme analysé de la façon la plus précise possible Ensuite, une fois qu'on a fait l'analyse grammaticale On va faire l'exégèse, le tafsir Et on va compiler plusieurs tafsir dans ce qui suit Donc on va vous proposer un tafsir Répondre à certaines questions Est-ce que prononcer l'isti'''adha est obligatoire ? Est-ce que le diable, shaitan, iblis Est-ce que c'est un djinn à la base dans sa nature Ou est-ce que c'est un ange ? On va évoquer la vie des savants concernant cette question Puis une fois qu'on a fini l'isti''adha On passe à la surate al-fatihah proprement parlé On va aborder un certain nombre de choses Parmi ces choses-là Les noms donnés à la surate al-fatihah Donc les 25 noms donnés à cette surate Et pourquoi on lui a donné tel et tel nom Ensuite, les mérites de la surate Avec les preuves en arabe et en français Avec la source en violet Donc pour un enseignant, pour quelqu'un qui veut s'instruire Au maximum sur cette surate-là Il trouvera dans cet ouvrage-là Le maximum d'informations qu'il souhaitera Le moment de la descente Est-ce que la surate al-fatihah est une surate mécoise C'est-à-dire descendue avant l'émigration du prophète Ou est-ce que c'est une surate médinoise Descendue et révélée après l'émigration du prophète Où est-ce qu'elle a été révélée deux fois Donc il y a des arguments pour chacune de ces choses-là Et vous retrouverez donc le détail également ici On évoque aussi les thèmes généraux Qui sont abordés dans la surate La plus grande finalité de la surate Les liens de correspondance et d'harmonie C'est-à-dire quel est le lien entre le début de la surate al-fatihah Et la fin de la surate al-fatihah Entre la surate al-fatihah et la surate qui la suit La surate al-baqarah Ensuite, on va commencer donc directement dans la fatihah Avec al-basmala Donc pareil On va parler de l'étymologie de chaque terme Donc sa racine, s'il y en a une La morphologie Qu'est-ce que nous apprend la construction de ce mot-là La sémantique Le sens de ce mot-là Et la traduction dans le contexte du verset Ensuite, on trouvera à chaque fois, pour chaque verset L'analyse grammaticale Et l'exégèse Dans certains versets En plus de l'exégèse normale Donc de l'explication du verset On trouvera également une exégèse rhétorique et linguistique Ça veut dire qu'on va évoquer les subtilités linguistiques Qui se trouvent dans ce verset-là particulièrement Comme dans le verset On va diviser l'exégèse en deux Une exégèse d'abord linguistique et rhétorique En mentionnant les subtilités de sens qu'il y a dans le choix des termes Quelle est la différence par exemple entre la louange et le hamd et le remerciement Entre la louange et l'éloge et le compliment Pourquoi Allah a utilisé une phrase nominale Et pourquoi il n'a pas utilisé une phrase verbale Quelle subtilité il y a dans cela Et différentes choses qui ont trait à cela Puis une fois qu'on a fait cette exégèse linguistique On fera une exégèse générale du verset Tafsir Une exégèse traditionnelle si on peut dire Que l'on peut entendre ou retrouver dans de nombreux livres Qui ont trait au Tafsir Bien sûr de façon détaillée Beaucoup plus détaillée que ce que vous pourrez trouver en général en langue française Il sera ainsi donc pour tous les versets de la mère du livre La Sourate Al-Fatiha Je vous montre donc la table des matières Au début donc on analysera la demande de protection auprès d'Allah contre le diable maudit Ensuite on verra les noms de la Sourate Al-Fatiha Les mérites en détail Le moment de la descente de la Sourate en détail Les liens de correspondance et d'harmonie Les sagesses que l'on peut tirer de la Sourate Al-Fatiha Au moins quelques-unes La Basmala Le premier verset de la Sourate Al-Fatiha Selon certains avis Et on détaillera également Est-ce que la Basmala fait partie de la Fatiha ou non Et ensuite on a l'étude de chaque verset Et comme on a dit Dans l'étude de chaque verset Il y a l'étymologie La racine de chaque terme La morphologie Est-ce que c'est un nom ? Est-ce que c'est un singulier ? Est-ce que c'est un pluriel ? A quelle personne il est conjugué si c'est un verbe ? A quel temps il est conjugué ? Quelle traduction on pourrait donner Dans le contexte de la Sourate à ce terme-là ? Puis l'analyse grammaticale Puis l'exégèse L'explication précise de cette Sourate Avec la mention des subtilités linguistiques Que chaque musulman devrait connaître Afin de renforcer son amour pour cette Sourate-là Et comprendre en quoi le Coran Est quelque chose de très très précis Et que les termes choisis sont les plus appropriés Et montrer ce à côté de quoi on passe Lorsqu'on ne connaît pas la langue arabe Puis après l'étude de chaque verset On vous propose une mise en pratique des versets Comment la mettre en application dans notre quotidien Et donc on mentionnera Ce que les gens de science nous proposent à ce sujet Puis on terminera ici par des quiz Après chaque partie Que ce soit la partie d'introduction Que ce soit la partie qui concerne la Basmala Que ce soit chaque verset Et bien vous trouverez un quiz A la fin du livre qui lui correspond Des questions à choix multiples Concernant ce que vous avez pu lire et étudier Et vous avez aussi le corrigé Un peu plus loin dans le livre Voilà ici pour une présentation De ce livre là La Fatiha Un joyau sans égal El Fatiha Jauharatun lamathila laha Donc je vous invite à en bénéficier Et à le lire Et à l'étudier Et à en l'enseigner Si vous le pouvez Barakallahu fikum Wâkhiru d'auwana Anilhamdulillahi Warubil'alami L'étudier Sous-titrage Sous-titrage FR ?